Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Quel plaisir de reprendre la caméra. Depuis que j'ai fait ce choix de baisser les vidéos de deux par semaine à une par semaine, ça a intensifié encore plus l'envie de prendre la caméra, vraiment. Pour commencer encore, un immense merci pour tous les retours que j'ai reçus sur la vidéo dans laquelle j'ai annoncé cette diminution de fréquence. Ça a été juste, mais ouf, donc un grand merci pour ça. Et à partir de maintenant, on va partir sur un schéma simple. Il y aura une vidéo par semaine qui sera le dimanche soir à 18h. Pourquoi le dimanche ? C'est un jour de veille avant le jour le plus important de la semaine, le lundi. Du coup, à partir de maintenant, notre petit rendez-vous hebdomadaire, c'est chaque dimanche soir à 18h. Soyez prêts pour un max d'énergie, pour être sûr de commencer la semaine de la meilleure des manières. On est maintenant mercredi à l'erroge face vlog. Et il est temps de commencer la journée par une chose. Et je vous dis franchement, rien que d'y penser, je transpire déjà maintenant. Je pense que pour les personnes qui suivent bien la série, vous savez de quoi je parle. Rien. Eh, ça fait longtemps. Quel énorme kiff, quoi. J'ai une salle privée juste pour moi. La journée, il ne peut que bien commencer, là. Bon, pour aujourd'hui, ça va être une séance épaules. Le but, ça va être de se défoncer à fond. Je vais faire une sorte de circuit training entre épaules et abdos. Donc, j'évite de prendre trop de pauses. Comme ça, je ferai un petit peu un mix entre séance fitness et séance cardio. Du coup, le but, ça va être de monter à fond la machine pour transpirer, pour bien suer. Et je commence maintenant chacune de mes journées. C'est un nouveau truc que j'ai instauré. Par 5 minutes, où en fait, je m'assieds comme ça. Par terre. Et en fait, ça relâche vraiment les tensions dans le dos. Ça aide à avoir une meilleure mobilité sur les jambes. Du coup, chaque matin, je commence par 5 minutes, où je suis assis par terre. Dans cette position, ce n'est pas du tout agréable. Testé à la maison. Mais franchement, depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins mal aux genoux. Et j'ai le dos qui est beaucoup moins tendu. J'ai vu ça sur Internet il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai essayé. Ça marche à fond. Donc maintenant, je pense qu'il est temps d'avancer officiellement l'ouverture de la séance Beast Mode. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Séance de sport terminée. Là, je peux dire que c'est un bon Beast Mode. Je suis KO. Je suis trempe. Allez, maintenant, douche froide. Et ensuite, bureau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai annoncé sur cette série qu'on allait faire le premier événement d'ERICS. DERICS, c'est DER Experience. Et en gros, le but, c'est de faire des events durant l'année. Je ne sais pas, peut-être 3, 4 par année. En fait, on réunit tous nos clients et on les pousse à oser dans la vraie vie. Le but, c'est de créer des ponts. C'est de faire un event super kiffant qui sort vraiment des normes. Qui sort de ce qu'on pourrait trouver comme événement classique, on va dire réseautage d'entreprise. Et du coup, on s'est méga hypé sur un saut à l'élastique. On a pensé à ça. On s'est dit, comme ça, vraiment, ils pourront vraiment faire le saut, sauter dans le vide. Ce qui est quand même assez flippant en soi. Il faut réussir à se dépasser mentalement pour le faire. Et du coup, on avait tout préparé. On avait contacté la boîte en question. On avait l'impression qu'ils avaient l'air assez partants. Et on s'est dit, c'est bon, on aura un go, c'est presque sûr. Allez, on y va, on lance la machine. Du coup, on a trouvé une date. On a imprimé des cartons d'invitation. Mais malheureusement, l'event est annulé. On a reçu un nom, finalement, de la boîte en question à Interlaken. Qui a dit que ça ne jouait pas, malheureusement, finalement. Du coup, on se retrouve avec une petite centaine de cartons d'invitation. S'il y a une personne qui veut que je les envoie avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire. Mais on ne sait pas comment faire. Mais on a dû réfléchir à autre chose. On a trouvé une autre activité qui est tout aussi folle, tout aussi cool. C'est un saut pendulaire. C'est un swing jump dans une vallée à 100 mètres de hauteur environ. On s'élance dans la vallée. Et puis, du coup, on se balance comme ça au bout d'une corde. Ça a l'air assez flippant. Du coup, on a trouvé la date. C'est le 14 octobre. C'est 100% sûr, cette fois. C'est un petit peu la force et le défaut, je dirais, qu'on a. C'est qu'on se hype super vite sur des projets. Sans forcément que ce soit 100% sûr, validé. Mais du coup, des fois, ça nous fait des surprises comme ça. Ça nous fait des imprévus. C'est la vie. Mais au moins, comme ça, on garde l'énergie. On garde l'envie de faire des choses. Et on ne perd pas ça, quoi. Mais du coup, maintenant, 14 octobre, hier, j'ai écrit à quasiment tous les clients par WhatsApp, par SMS, par e-mail. Et on leur a envoyé une petite vidéo teasing pour un petit peu faire monter la tension, monter un peu la pression à leur dire et prépare-toi, il y a un truc qui va arriver. On commence maintenant à recevoir des inscriptions. On a environ une douzaine de personnes déjà qui se sont inscrites. Du coup, ça va être cool. Ça va être le feu. On se réjouit à fond. Mais pour maintenant, pour ce matin, on doit faire un brainstorming avec Jérémy pour réfléchir ensemble à une tactique commerciale pour réussir à fluidifier et faciliter la recherche de leads. Ça me prend beaucoup de temps maintenant de faire des recherches en ligne, de trouver des boîtes potentielles intéressantes. Et du coup, ce travail-là, on va essayer de l'optimiser. Donc, attention, on le fera d'une manière qui correspond vraiment à fond à l'agence d'air et à mes valeurs. Donc, ça sera vraiment à fond sur l'humain, le côté spontané, le côté vrai. Le but, ce n'est pas d'automatiser, de passer par des outils en ligne qui envoient plein de messages, spam à plein de personnes, qui après listent les personnes qui ont répondu. Puis c'est un tunnel de vente. Après, il y a un lien pour essayer à prendre rendez-vous. Faites un café avec moi. Non, pas du tout. Je ne crois pas à ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois le business. Du coup, il va falloir qu'on trouve une méthode qui reste humaine pour attirer de nouveaux leads, pour que mon temps, je puisse vraiment le passer, surtout en rendez-vous, en café, en lunch, pour parler avec un max de gens et essayer de convertir pour les motiver à bosser avec nous. et avec la tasse, le but, c'est qu'on fasse un test et qu'on puisse dire en héroïque. Je veux vraiment vous dire, on a investi tant de temps, tant d'argent, on a eu tant de retours. Bon, brainstorming terminé, on a bien avancé. On a trouvé deux tactiques commerciales qui vont, je pense, être super intéressantes. La première va commencer par une séquence d'email vraiment ultra personnalisée. Le but, ce n'est vraiment pas de faire un truc robot, machine. J'en parlais avant, c'est vraiment de faire un truc chaque fois très humain. Vraiment, c'est important pour moi. Donc, on va commencer par une séquence email et après, selon comment, si elle est réponse ou pas, on part sur une séquence téléphone, cette fois. Du coup, je pense qu'on va plus vite arriver à des rendez-vous. Ça va prendre moins de temps, cette première partie. et une autre tactique qui se basera sur l'envoi de flyers commerciaux. C'est un mot dégueulasse, mais voilà, en gros, pensez à des supports physiques qui soient différents, vraiment pour montrer qu'on est différent et qu'on va envoyer à des boîtes ciblées. Pour l'instant, je n'ai pas encore plus d'infos à vous donner. On n'a pas encore vraiment bien creusé. On va commencer maintenant à créer les séquences, à créer les supports. Donc, dès que j'aurai plus d'infos croustillantes, je les balancerai sur la série. Mais j'ai acheté un truc. Ça fait longtemps que j'y pense, mais longtemps que j'y pense. Mais chaque fois, je ne sais pas, j'oubliais, j'avais d'autres trucs qu'on tait, d'autres priorités, mais je l'ai enfin acheté. Ce truc, c'est un blender pour faire des smoothies. Je kiffe trop bouffer des smoothies protéinés, fruités, avec plein de légumes à la maison. J'en fais assez souvent. Et en fait, à chaque fois, j'en prends soit le matin, soit le soir, mais c'est que à la maison. Et du coup, vu qu'il n'y en a pas au bureau, en fait, je ne pouvais pas en faire ici au bureau. Mais maintenant, c'est fini. J'ai enfin de quoi le faire. Et c'est vraiment cool. Checker. Parce qu'en fait, il y a deux gourdes comme ça. Le blender, il est ici. Et en fait, il y a juste à prendre la gourde, mettre dedans les fruits et légumes. Après, je le pose là-dessus. Et quand c'est fini, en fait, je mets le bouchon. Et du coup, je peux directement boire après. Donc maintenant, petite pause fruitée pour un petit smoothie avant de partir pour un rendez-vous avec une grosse boîte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai rendez-vous juste maintenant avec le CEO de Remond d'Energie. Une personne que j'ai pu rencontrer durant un événement il y a quelques années en arrière maintenant. Et il sera là avec son directeur marketing, le CMO de la boîte. Donc on verra. Je ne sais pas trop quoi attendre de ce rendez-vous. Mais vu que c'est un contact, c'est plus une relance. Et on verra un peu ce qu'il en ressortira. C'est cool, tu vois ? Ouais, c'est sympa. Je ne suis pas VIP malheureusement. Bonjour, bonjour. David, enchanté. Cool, merci beaucoup. C'est un peu du bonheur. Toi aussi. Plein de succès. Ça marche. Ciao. Rendez-vous terminé. C'était tellement cool. Tu croises des fois des gens, comme ça, je ne sais pas, sur ton chemin au hasard, qui sont passionnants, qui sont super intéressants. Et le directeur marketing de Romand d'Energie, c'est juste une perle, quoi. Un gars, mais... Ouais, des fois, je ne sais pas. Il y a le courant qui passe, ça matche à fond. Et là, ça a matché à fond. En tout cas, pour moi, ça a matché à fond, quoi. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Bon, journée 1 terminée. Maintenant, on enchaîne sur la journée 2. J'ai une soirée avec François. Il faut commencer à le connaître. Mon responsable finance et comptabilité. On va parler ensemble chiffres. On va regarder les factures, sur les dépenses du mois, en espérant que je ne fasse pas tirer les oreilles. Si vous ne le savez pas encore, je vois toutes les semaines, deux semaines, mon responsable des finances. Et on s'est dit qu'on voulait trouver un endroit qui sorte vraiment du cadre corporate entreprise. Parce que quand même, les finances, c'est un sujet assez important. Et en plus, il est ici, j'en reparlerai après. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ce sera un groupe de main d'air, non ? Un groupe, un groupe. Il est maintenant 21h30. Ça fait une grosse journée. Mais c'était vraiment kiffant. Une bonne journée, bien efficace. Et là, je ne sais pas, depuis 20 minutes, j'ai un élan de reconnaissance. Ça m'arrive des fois. Là, je suis juste, je ne sais pas, je suis blindé de plein de reconnaissance. Je vois en fait tout ce qui va bien. Et même si je suis tout le temps en fait obsédé un peu par cette vision, par ce que je veux réussir à accomplir. Et forcément, quand tu vois ce que tu veux réussir à avoir, tu te dis putain, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez bien, pas ci, pas ça. Et là, en fait, je vois tout ce qui va bien. Je vois tout ce qui se met en place dans le bon sens, tout ce qui joue aujourd'hui. Et pfff, c'est envahissant quoi. C'est un sentiment, c'est vraiment kiffant. Mais à l'heure où vous checkez cette vidéo, il est dimanche soir, 18h, normalement. En tout cas, c'est à 7h qu'elle sortira. Donc demain, c'est un jour important, c'est lundi. Le jour le plus important et le plus kiffant de la semaine. Défoncez tout. Plein de passion, plein de projet, plein de kiff à vous. Vivez H24, votre vision et vos ambitions. Et surtout, n'oubliez pas un truc. souriez à fond. Ça fait une immense différence. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. C'est vraiment que le début. Je compte bien tout documenter, step by step. Et si vous avez fait la vidéo, lâchez un petit like pour me balancer un max de force en pleine gueule. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao à tous. Enfin, quand je dis à bientôt, c'est à dimanche prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada